Comme d'habitude, tout d'abord je voudrais remercier de votre présence. Comme d'habitude, je n'ai pas l'habitude de parler trop de mon temps. Mais c'est juste une cérémonie pour vraiment féliciter les femmes, aussi les encourager, aussi primer leur fidélité. Vraiment, elles ont été toujours présentes à mes côtés depuis le début de notre combat politique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons jugé utile de les appuyer dans le travail qu'elles sont en train d'accomplir à travers leur bouteille. C'est toujours dans une optique de remise de cadeaux, c'est comme ça que je voudrais l'appeler, par le financement. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que nous avons eu à offrir des cadeaux, 1000 cadeaux dans la commune de Piquin-Nord, aussi offrir un spectacle à tous les artistes de Piquin-Nord. Donc je pense qu'il était très normal d'assister les femmes dans leurs activités. C'était juste sur l'objet de la rencontre. On peut savoir le nombre de groupements de femmes ? Au total, on a un répertorié, à mon avis, je pense que c'était 10 groupements. Ça se limite juste dans le quartier Espoir. C'est une activité, c'est une remise qui va s'étaler un peu partout dans le département, sous une autre forme. Mais vu que j'habite à Espoir, c'est ici qu'on a démarré. C'est ici qu'on a fait nos premières heures. Aussi, je pensais que ce serait très normal de démarrer la chose ici à Espoir. C'est pas un financement, c'est juste une remise de cadeaux, un appui qui s'étale sur 2 millions de Français. Pour les appuyer dans leurs activités. Est-ce à dire que l'accès au financement pose toujours problème ? Tout à fait. Quand nous aurons accès à la mairie, nous serons maires, si nous gagnons les élections, nous allons faire de telle sorte que ce qui est déjà dans notre programme a facilité aux femmes l'accès au financement. Même si on peut par exemple mettre à la disposition de la mairie des fonds pour leur permettre d'avoir des garanties, des cautions comme on les appelle, pour avoir des financements dans les micro-finances, dans les banques. Parce qu'on voit qu'elles sont braves, elles sont toujours infatigables, mais malheureusement elles n'arrivent pas à avoir la matière nécessaire, le financement nécessaire, l'argent nécessaire pour vraiment mieux agrandir leurs activités. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes en train de faire les premiers instants, 2 millions c'est peu, et que nous allons agrandir la chose au fur et à mesure que nous allons mener nos activités. Je suis vraiment désolé, nous condamnons l'acte qui est barbare, qui ne fait pas honneur à notre démocratie, surtout à notre département. Je voudrais aussi vraiment féliciter et remercier le commissaire de Pekin. Dès les premières annonces, dès qu'il a été saisi, il a envoyé des éléments pour faire l'enquête, pour faire les constats d'usage. Donc c'est une affaire qui est dépendante de la justice, je préfère m'en tenir là-bas.